... Jean-Paul II, dans son message de Pâques, dénonce les méthodes de mort qu'infligent les hommes à d'autres hommes et rappelle toutes les menaces de violence et de guerre. Ronald Reagan dit non à Gorbatchev pour une rencontre anticipée en Europe sur un arrêt des essais nucléaires. L'esprit de la rencontre pour le désarmement à Genève semble oublié. Quelques vieux volcans entrent en éruption, celui de la Réunion s'est manifesté de nouveau tôt ce matin. Dixième anniversaire du printemps de Bourges, c'est le printemps de la chanson d'expression française. Aujourd'hui, dimanche 30 mars, dimanche de Pâques, les otages français, détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Sera, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antoine II, Philippe Rochot, Georges Hansen, Jean-Louis Normandin et Aurel Cornea, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. C'est Pâques avec ses petits œufs en chocolat, ses traditions familiales et puis son temps de repos. C'est Pâques avec une succession de célébrations religieuses. Au Liban, où sont détenus les huit otages français, les chrétiens ont malgré tout célébré dans la joie la fête pascale après une semaine de bombardements, d'explosions de voitures piégées et de combats. Sans doute, Jean-Paul II songeait-il notamment au Liban en dénonçant, place Saint-Pierre en fin de matinée, les méthodes de mort par lesquelles trop souvent, a dit le pape, l'homme cherche à assurer son existence sur la Terre. Avec Frédéric Astou, quelques célébrations de Pâques dans le monde, à commencer par la cité du Vatican. 200 000 pèlerins massés sur la place Saint-Pierre à Rome, ainsi que des centaines de millions de téléspectateurs ont pu assister ce matin à la messe de Pâques, célébrée comme chaque année par le souverain pontife. Dans le message qu'il a adressé aux 700 millions de catholiques et à l'humanité toute entière, Jean-Paul II a dénoncé les méthodes de mort utilisées trop souvent selon lui par les hommes. Qu'il s'agisse de la violence sanglante pour conquérir le pouvoir, de l'accumulation égoïste de richesses, de la terreur ou de la torture, a précisé le chef de l'Église catholique. Ensuite, le pape a souhaité une bonne Pâques en 49 langues à tous ceux qui l'écoutaient, d'abord en italien, puis en français. L'expression est française, bonne fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Puis Jean-Paul II a donné sa traditionnelle bénédiction urbi et torbi. A quelques milliers de kilomètres de là, dans les quartiers est et ouest de Beyrouth, les chrétiens libanais ont eux aussi célébré dans leurs églises la fête de Pâques, malgré de récents bombardements et plusieurs accrochages entre des milices chiites du mouvement Hamal et des groupes palestiniens. Enfin, beaucoup plus loin cette fois, en Afrique du Sud, une foule de 4 millions de Noirs s'est formée dans une ville du Nord Transval, à Petersburg très exactement, pour célébrer la fête de Pâques. Là, il ne s'agissait plus de catholiques, mais de membres de l'une de ses nombreuses églises, à la fois chrétiennes et africaines, l'église de Zion. Le président américain Ronald Reagan a pris note de l'intervention télévisée de Michael Gorbatchev hier soir. M. Reagan a pris note, pris note seulement, et de son ranch californien de Santa Barbara, il a fait savoir qu'il refusait d'accepter le moratoire proposé par Moscou sur les essais nucléaires. Le président des Etats-Unis rappelant que M. Gorbatchev avait accepté l'invitation de venir aux Etats-Unis en 1986, rejetant ainsi l'offre de M. Gorbatchev d'une rencontre plus rapide en Europe. Commentaire de notre correspondant permanent à Washington, Jacques Abouchard. L'initiative du leader soviétique est perçue comme un geste de propagande, mais deux explications supplémentaires sont avancées. Un, M. Gorbatchev subit la pression de ses militaires, qui insisterait pour une reprise des essais nucléaires soviétiques interrompus depuis l'été dernier. Deux, le Kremlin fait monter les enchères avant un éventuel sommet Reagan-Gorbatchev. Le prix à payer pour les Etats-Unis serait un assouplissement de leur position en ce qui concerne le contrôle des armements. Si tel est le calcul des Russes, ils vont au-devant de sérieuses désillusions. L'esprit de Genève n'est plus tout à fait au goût du jour ici à Washington, où l'on a remplacé la politique du sourire par celle du rictus à l'égard des soviétiques. Jacques Abouchard, que nous tenons tous ici à la rédaction d'Antenne 2, a salué et a félicité. Jacques Abouchard fait en effet partie des personnalités faites chevalier de la Légion d'honneur par décret du 17 mars dernier signé par le président de la République. Radio Moscou et l'Agenstas ont annoncé le rejet par M. Reagan des propositions de M. Gorbatchev. Quelques signes montrent une certaine tension entre les Etats-Unis et l'URSS. Ainsi, un match d'échec prévu en juin aux Etats-Unis, auquel devaient participer les champions Karpov et Kasparov, a été subitement annulé. On semble donc de part et d'autre oublier l'esprit de détente qui présida à la rencontre de Genève entre M. Reagan et Gorbatchev, tout en usant de moyens spectaculaires d'information. Analyse de Bruno Albain. Et si ce n'était plus qu'un souvenir ? Si l'esprit du sommet Reagan-Gorbatchev s'était peu à peu dissous ? C'était en novembre dernier, le complet veston de Reagan tranche sur le manteau de Gorbatchev, le sommet spectacle symbolique, la diplomatie du look ignore le froid. Une mise en scène soigneusement, protocolairement dosée, au bout de l'exercice médiatique, une nouvelle image de relation Est-Ouest. Le froid était devenu moins froid. 1er janvier 1986 au Kremlin, l'esprit de Genève règne encore, devant Gorbatchev, le texte des bons voeux qu'il destine aux Américains. Cette bonne année télévisée, Reagan la souhaite simultanément aux téléspectateurs soviétiques, avec un petit mot en russe. Merci. 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 Formule de politesse. Janvier, l'esprit de Genève toujours. À la télévision soviétique, le speaker lit un discours du secrétaire général. Proposition, l'élimination pure et simple de tous les arsenaux nucléaires de la planète. Quand ? D'ici l'an 2000. Washington doute. Mais en mars, qui invoque l'esprit de Genève ? Des navires américains flirtent avec les eaux territoriales soviétiques dans la mer Noire. Washington réduit les visas de la représentation de Moscou à l'ONU. En Amérique centrale, les sandinistes amis de Moscou attaquent au Honduras les contre-révolutionnaires protégés de Washington. Et lorsque cet éclair soudain illumine le sol du Nevada, preuve que les militaires américains ont repris leur tiers d'essai nucléaire souterrain, que reste-t-il de l'esprit de Genève ? Hier soir, Mikhaïl Gorbatchev prenait à témoin l'opinion internationale. Pour stopper l'escalade nucléaire, l'URSS veut dialoguer avant la date prévue et au plus haut niveau avec l'Amérique. L'Amérique a dit non. Alors, Genève... En Inde, dans l'état du Penjab, des centaines de gendarmes sont arrivés aujourd'hui en renfort, peu de temps après que des Sikhs auront abattu 12 personnes au moins. De très sévères mesures de sécurité ont été décidées dans cet état du Penjab, au nord de l'Inde. 300 personnes ont été arrêtées, principalement des sympathisants des séparatistes Sikhs. Le bulgare Sergei Antonov, acquitté pour insuffisance de preuve au procès de l'attentat commis contre le pape en mai 81, ne pourra regagner tout de suite la Bulgarie. Procureur de la République s'est opposé à son départ d'Italie. Il pourrait faire appel, en effet, de ce verdict d'acquittement. En Israël, des magistrats doivent décider demain de prolonger la détention de John Demaniuk. Cet homme, extradé des États-Unis, serait celui que l'on a appelé le bourreau de Treblinka. Mais il y a contestation sur l'identité de cet homme. Plusieurs témoignages affirmant que le nazi de Treblinka est mort. Emmanuel Vanier, pour Antenne 2 et pour son enquête, a rencontré Simon Wiesenthal à Vienne. Cet homme, Menod Zouma, est-il réellement John Demaniuk, le bourreau de Treblinka ? En Israël, aujourd'hui, plus personne n'ose l'affirmer. De fait, depuis son extradition des États-Unis en février dernier, des témoignages contradictoires ont été recueillis par les enquêteurs. Selon deux témoins, un Israélien et un Espagnol, Demaniuk, ce n'est pas lui. Lors de la révolte d'août 1943 à Treblinka, un prisonnier l'aurait tué à coup de pelle pendant son sommeil. En revanche, d'autres affirment, cet homme de 65 ans et Yvan le Terrible ne font qu'un. Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis de Vienne, soutient cette thèse. Il connaît parfaitement le dossier Treblinka pour avoir retrouvé, il y a quelques années, le chef du camp. Il n'a aucune hésitation sur l'identité du prisonnier. Quand Treblinka fut fermé, tous les gardes ont été envoyés en Italie. Ils y ont construit le seul camp d'extermination italien près de Trieste. Selon des témoins, Demaniuk était avec eux. S'il avait été tué à Treblinka, il aurait donc été impossible de retrouver sa trace plusieurs mois plus tard en Italie. Vous êtes sûr qu'il était en Italie ? Oui, puisque, après la guerre, la police israélienne a découvert qu'il était passé d'Italie en Autriche avant d'émigrer aux Etats-Unis. Dans six mois, en septembre prochain, John Demaniuk s'assiera dans cette cage blindée du tribunal de Jérusalem. Si la justice israélienne a levé le doute sur son identité, il répondra de crimes de guerre et de crimes contre le peuple juif. Le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion pourrait être entré dans sa phase terminale d'activité. C'est ce qu'on dit ce soir. L'éruption de ce vieux volcan a connu un nouvel épisode ce matin, en heure française. La lave continuait de s'écouler à la nuit tombée. Voici l'explication de Philippe Duméz. Cela fait une semaine et demie que le piton de la Fournaise est entré dans une activité importante. Les principales coulées de lave se situent dans la partie sud-est du volcan. En près de deux siècles, c'est la troisième fois seulement que la Fournaise inquiète vraiment, même si le spectacle provoque la curiosité. Depuis quelques jours, les sorties de magma par les failles à la base du volcan semblaient moins importantes. Mais de nombreuses secousses telluriques indiquaient au contraire que l'activité pouvait reprendre sans qu'il soit possible d'en déterminer le moment. C'est ce qui s'est produit la nuit dernière au sommet du volcan à plus de 2600 mètres. Une éruption pas très importante et qui n'apporte pas d'éléments significatifs pour les volcanologues sur l'évolution du phénomène. En tout cas, toutes les précautions de sauvegarde ont été prises. Parce qu'un volcan en éruption, même si cela est très beau, reste toujours imprévisible et dangereux. Invité de notre journal, M. Renaud Villessage. Vous êtes délégué au risque majeur et vous revenez de ce piton de la Fournaise. Alors effectivement, on disait que c'était assez beau, mais il y a des précautions à prendre sur place. Comment ça s'est passé ? Oui, les précautions sont d'autant plus à prendre que pour la première fois depuis 1800, l'éruption a eu lieu sur la face sud du piton de la Fournaise, c'est-à-dire hors enclos. L'enclos, c'est cette espèce d'assiette et bréchet qui se trouve à 2600 mètres d'altitude et dans laquelle la plupart des éruptions ont lieu à peu près à raison de deux par an. Cette fois-ci, le phénomène a été doublement intéressant. Il l'a été d'abord parce que le réservoir magmatique à partir duquel les laves ont été générées, c'est-à-dire en gros, pour simplifier, la poche dans laquelle se trouvait le magma qui a fait éruption. Se trouvait un millier de mètres en dessous de cette assiette et bréchet et contrairement à son habitude, le magma n'a pas été libéré vers le haut, mais s'est écoulé le long de fracture qui était située plus bas, simplement par un espèce de phénomène de siphonnage. Alors le deuxième aspect intéressant, en dehors de celui-là, qui scientifiquement est très intéressant, c'est qu'il a touché donc une côte qui, elle, est habitée. Il a fallu évacuer 450 personnes. Il a fallu gérer une situation que nous n'avions pas l'habitude de gérer. Et ceci a été fait, je crois, avec beaucoup d'efficacité en ce qui concerne la coopération entre les scientifiques en place et les autorités. Pour ce type d'éruption, c'est tout à fait prévisible ? Vous avez les moyens de le prévoir ? Et donc d'évacuer les populations ? Tout à fait. D'autres efforts. Et peut-être en cela, avons-nous tiré les enseignements d'un certain nombre d'événements précédents. Notre effort a consisté à essayer de recommander l'évacuation le plus tard possible et d'autre part, recommander le retour des populations le plus tôt possible. Puisque vendredi soir encore, j'étais avec le préfet de la Réunion et que je lui ai conseillé en termes scientifiques, puisque c'est à lui de prendre la décision de réimplanter les populations dans un secteur où il existe encore un danger, mais pour lequel la surveillance scientifique est d'une qualité suffisante pour qu'on puisse voir venir ce danger, à condition qu'on ait prévu quand et comment évacuer. Autre question technique, qu'est-ce qui se passe ? La lave va vers la mer, crée une sorte de plateforme ? Comment ça se passe ? Il y a des failles, là ? Vous avez pu le déterminer ? Tout à fait. Ce n'est pas un phénomène de volcanisme sous-marin. C'est-à-dire que la lave qui s'est écoulée dans la mer, en l'occurrence, venait d'une source continentale, et d'ailleurs d'une source beaucoup plus élevée, ce qui fait que le dégazage de cette lave avait lieu au niveau du piton de Takamaka. C'est là, si vous voulez, que toutes les bulles de gaz dont est chargé le magma partaient dans l'atmosphère. Et c'est 900 mètres plus bas qu'une faille s'était ouverte et d'où s'écoulait la lave dans la mer. Alors en l'espace de 4 jours en gros, on a eu quelques 2 à 4 millions de mètres cubes de lave qui s'y sont écoulés. Et la petite commune de Saint-Philippe a vu comme ça, brutalement, son territoire augmenter d'une trentaine d'hectares pris sur la mer. Alors on est un petit peu étonné parce qu'il n'y a pas que le piton de la fournaise, il y a d'autres choses. On va voir des images tout à fait étonnantes, ça se passe dans une île de l'Alaska, c'est l'activité du volcan Augustine. Regardez ces images, c'est une île déserte et les vents ont transporté la plupart de ces cendres en dehors des villes et vers la mer. Et ça fait un nuage de cendres qui restait en suspens au-dessus d'Anchorage et c'est assez superbe. Alors est-ce que c'est un volcan du même type, c'est un réveil qui est dû aux mêmes choses ? D'abord ce n'est pas un volcan du même type, c'est un volcan qui a des activités explosives dites de type endésitique qui proviennent du... Ça veut dire endésitique ? C'est-à-dire que c'est des volcans qui correspondent à des zones dans lesquelles vous avez une plaque qui passe sous l'autre. Alors que le volcanisme de l'île de Réunion correspond à des volcans dits de points chauds, c'est-à-dire que vous avez une plaque qui se déplace au-dessus d'un point qui fonctionne un peu comme un chalumeau et qui dégage de l'humain qui va former l'édifice volcanique. Ce sont donc du point de vue géographique mais du point de vue géophysique aussi des phénomènes totalement différents. Et il n'y a bien entendu aucune relation si ce n'est une coïncidence entre ces deux événements. Il y a des réveils en ce moment un petit peu partout. On a eu des tremblements de terre également du côté de la Grèce. Oui, je crois que d'abord on a fait allusion par exemple au fait que la simultanéité de ces événements qui en termes de volcanologie ne sont pas du tout liés. Et d'un séisme par exemple à Los Angeles ce matin, un séisme de magnitude 4. Il faut savoir qu'il y a chaque jour dans le monde une dizaine au moins de séismes de magnitude 4 et que donc si on cherche des coïncidences de ce type-là, on les trouvera toujours puisqu'il y en a chaque jour. Et ça vous donne toujours du travail ? Ça vous donne toujours un travail assez lourd. Merci de votre témoignage. Le printemps de Bourges est un arbre à chansons, une démonstration éclatante de la chanson d'expression française. C'est un petit peu ce que dit cette revue, cette revue Paroles et Musiques, pour évoquer Bourges et son festival. Cette année, l'Afrique est à l'honneur au printemps de Bourges avec notamment le groupe sénégalais Touré Kounda. Ce sera demain un temps fort de ce dixième printemps où les nouveaux chanteurs comme les plus célèbres, rencontrés par Agnès Poirier et Didier Dahan, font plutôt bon ménage pendant 92 spectacles pour 100 000 spectateurs. Pour les dix ans du printemps de Bourges, ils sont tous montés sur scène. Jacques Higelin, Tom Novembre, Charles-Hélique Couture, Meur et Aide, tous têtes d'affiches du festival. Entre eux est le printemps, une longue histoire d'amour. J'ai vu toutes les étapes puisque j'ai commencé sur une scène ouverte, après j'ai joué au grand théâtre, après j'ai joué sous un premier chapiteau, après l'année dernière j'ai joué sous un gros chapiteau encore avec Bachung, puis je me retrouve ici, j'ai peut-être une carte d'abonnés, je ne sais pas. Je suis ça parce que c'est un vaste mouvement culturel, dans le bon sens du mot, et c'est un brassage intéressant, c'est des dialogues permanents. En fait moi je n'étais jamais venu, et là ça me donne l'occasion de survoler le festival dans une situation, disons, privilégiée. A quelques palestars, le festival vit à l'heure des 150 groupes, artistes, chanteurs, inconnus. Les tremplins de Bourges sont carrément pleins, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que tout le monde va avoir les tremplins, donc tout le monde a envie de découvrir des gens, des nouveaux et tout. Moi-même je vais y aller parce que c'est super de voir des inconnus se pointer, et ça se trouve on va avoir une révélation d'enfer, et maintenant c'est le petit jeu de savoir, tiens, lui ou lui, et c'est ça qui est extraordinaire ici. Dernier réglage pour les bandits. L'histoire d'origine, ils habitent maintenant Paris, pour être plus près des studios, des journalistes, des maisons de disques. Leur vie, c'est la musique, des chansons électriques comme ils disent. Mais ils n'en vivent pas, pas encore. Le festival de Bourges, une étape. Il y a sûrement des gens intéressants, parce que dans tous ces festivals, il y a toujours, ça déplace, ça véhicule pas mal de presse, de médias, puis un nouveau public aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir, qui ne viendraient pas nous voir autrement. C'est la règle, au tremplin de Bourges, une des meilleures pour convaincre, et puis la route, à nouveau. Je viens d'apprendre le décès de l'acteur américain James Cagney. Il est mort à l'âge de 85 ans, dans sa résidence de l'État de New York. James Cagney était le spécialiste de nombreux rôles, de gangster, de mauvais garçon. Il avait joué dans plusieurs grands films noir américain. Il avait fait aussi un peu de boxe. Je cite deux films, notamment L'ennemi public et L'enfer est à lui. Décès de l'acteur américain James Cagney, il était âgé de 85 ans. Sport, stade de deuxième, Gérard Rawls, bonsoir. Alors, il y avait Out of Africa pour les films, et là, c'est In Africa pour le Safari. Exactement, avec le Safari Rally qui se court au Kenya, c'est un rallye qui compte pour le championnat du monde. Pour l'instant, c'est le vieux renard qui est en tête le vieux renard. C'est le surnom que l'on donne au Suédois Val de Garde, déjà vainqueur de l'épreuve en 1984. Alors, Audi, Austin Rover, Citroën et Ford sont absents. La bataille au sommet oppose donc Peugeot, Lancia, avec un avantage pour l'instant à Toyota, puisqu'au départ de la deuxième étape, en ce moment même, c'est donc Val de Garde qui tient le commandement. Jean Mamère, pour les images, le commentaire. Après 1287 kilomètres de spécial, le vainqueur en 1984, Björn Val de Garde, sur Toyota, est en tête. Mais il ne précède que de 4 minutes seulement, Yua Kankunen sur Peugeot 205 Turbo 16, vainqueur en 1985. Le troisième, Massimo Biazion, sur Lancia, est à 15 minutes, mais reste au contact des leaders. Un safari rendu difficile par des conditions rencontrées plus dures que prévues, Mark Huellen sur Toyota est victime d'une sortie de route, heureusement sans gravité et sans conséquences pour les spectateurs. Rien n'est joué cependant dans cette édition 86 du Safari Rally, la quatrième épreuve du championnat du monde, pilotes et marques. Mais après deux jours de course, Toyota et Peugeot semblent les plus à même de l'emporter, à moins bien sûr que les conditions météo ne changent d'ici là. Alors on passe au tennis, non ? Vous avez d'autres choses avant ? Oui, deux ou trois petits télégrammes concernant encore les sports mécaniques, Claude, si vous permettez. Sport mécanique, oui, motocross, championnat de France, première épreuve à Thilly sur Seul dans le Calvados, victoire du cadet des Vimont, Christian Vimont. Sport automobile, championnat de France de Formule 3, première épreuve également sur le circuit de Nogaro dans le Gers, victoire de Yannick Dalmaz. Rugby, huitième de finale du championnat de France, match allé, les meilleurs ont chut aujourd'hui. Ah bon ? Oui, parfaitement. Rencontre rouleuse en particulier à Brive, Lourdes et Béziers. Une seule victoire à l'extérieur, celle du champion en titre Toulouse, qui a gagné à Lourdes, 20 à 9. Le Racing a gagné aussi. Exactement. Contre Perpignan hier, 4 points, mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour le match retour. Tennis ce soir, finale du tournoi du Chicago, qui opposera Baker, vainqueur de Connors hier soir, à Lendl, le vainqueur de Scott Davies, ce sera une sorte de revanche du Masters, où Lendl, je vous le rappelle, avait gagné en 3-7. Et puis à Rotterdam, finale suédoise cet après-midi, avec une facile victoire de Joachim Nistrum face à Anders Jarid. Voici l'histoire de cette finale en 3 balles de match. Première balle de match, Nistrum mène 6-0-5-3. L'audace de Jarid amortie jusqu'au derrière le filet à 1 mètre. Elle est bonne, il est sauvé une première fois. Deuxième balle de match. Jarid de dos, Nistrum au fond. Bataille de fond de cours, un peu comme d'habitude. Et puis vous allez le voir, sur un grand coup droit de Jarid, il va arriver, la balle sur la ligne, enfin sur la ligne. Le juge là-bas tout au fond dit, elle est sortie, et puis il se ravise, il dit elle est dedans. Et puis le juge de chaise ne sait plus à qui se vouer. Et puis, grande discussion, voilà Jarid, colère, colère de Jarid. Finalement, on va revoir au ralenti, il est impossible de dire si la balle est dehors ou dedans. Vous voyez, qui peut juger ? Difficile, pas de trace. Alors, on rejoue encore une dernière balle de match, c'est la troisième. Nistrum au service. Et finalement, donc, Nistrum va gagner facilement. 6-0, 6-3. Nistrum, huitième joueur mondial, Jarid, neuvième. Victoire donc dans ce tournoi de Rotterdam du Suédois. Joachim Nistrum, voilà le perdant. C'est Anders Jarid. Le gagnant, c'est Nistrum, celui qui est en face. Et c'est lui qui avait battu Forget, c'est ça ? Qui consolera un petit peu Forget. Exact, il y a Guy Forget qui toujours sous la férule de Degnaud. Georges Degnaud, l'entraîneur français, avait battu Ed Berg, qui est une très grande performance. C'est une belle performance, oui, tout à fait. Football, tournoi international junior de Cannes. En finale, demain après-midi, la Côte d'Azur, une sélection des meilleurs joueurs de Cannes et de Nice, rencontrera cette sélection l'Angleterre. Je vous rappelle qu'hier soir, en Coupe de France, car de finale des matchs allés, Tours a été battu sur son terrain par Bordeaux à 1-0. Les deux clubs parisiens ont été battus 2-1, même score. Le Racing par Marseille et le PSG à Lens par Lens. Et puis Rennes et OCR ont fait match nul, un but partout. Maintenant, des buts étrangers, on commence par le choc belge. Anderlecht, Bruges, Olivier Ré pour le commentaire, une fois. Match au sommet entre les deux candidats pour le titre en Belgique, les Blancs de Bruges et Anderlecht, leader du championnat. C'est Anderlecht qui ouvre la marque à la 21e minute par le Danois, Henrik Andersen. 7 minutes plus tard, Anderlecht double la mise par son buteur maison et meilleur buteur du championnat, Edwin Vandenberg. Anderlecht mène alors 2-0 sur le terrain de Bruges. Mais Bruges profite d'une erreur de la défense d'Anderlecht pour réduire la marque par, devinez qui, Jean-Pierre Papin. Dans la foulée, pourtant, Anderlecht creuse à nouveau l'écart par Freeman, bien servi par Vandenberg. Anderlecht tient la victoire, croit-on, mais Bruges, dès le début de la seconde mi-temps, réduit la marque par Beyens. Et à la 69e minute, Bruges parvient à égaliser par Jan Kuhlmann. Ainsi, à 3 journées de la fin du championnat, Anderlecht conserve toujours 2 points d'avance sur Bruges. Championnat d'Allemagne maintenant, alors que le Werder de Brême est toujours en tête, on se bat derrière pour les places qualificatives pour la coupe de l'UEFA, notamment Hambourg qui se déplaçait à Cologne. Cologne, c'est Cologne qui ouvre la marque par son avançante Klaus-Alof. Mais Hambourg obtient l'égalisation par Essen, dont le tir trompe Schumacher. Un match nul qui arrange bien sûr Hambourg. Et puis j'ajoute très Gérard en football, une nouvelle tout à fait intéressante, c'est peut-être le début du professionnalisme au Cameroun. L'ancien Stéphano Anjo-Lea a l'intention de créer un football professionnel au Cameroun, qui est une bonne équipe, on l'a vu en Coupe du Monde. Oui, oui, une très très bonne équipe, avec en particulier le gardien de but de Marseille, Bell, qui a fait un match superbe hier au Parc des Princes face au Racine. Bien, il y avait un tircé aussi cet après-midi à Hauteuil. Vous allez en voir quelques images, les images d'arrivée. Et puis voici le résultat, s'il fallait jouer le 6, le 11 et le 3. Voici les rapports pour 5 francs, dans l'ordre 9 613 francs 50. Et dans le désordre 1492 francs 50, le tout pour 5 francs. Voilà pour ce tircé aujourd'hui à Hauteuil. On passe au kiosque, vous avez un certain nombre de choses, Gérard, et puis moi aussi. On se partage alors ? Oui, oui, on va commencer. Qui commence ? Alors sur la caméra numéro 1, c'est ça ? Non, celle-là. Non, elle n'est plus là, d'accord. Vous êtes là-bas. C'est un nouveau magazine concernant les ULM, ça s'appelle Vol moteur, ULM, ATL, expérimental. Voilà, c'est très intéressant pour les passionnés de ce sport qui a eu quelques pépins, c'est vrai, il y a quelques années, mais qui revient bien avec toujours des normes de sécurité. On continue ? Oui. Je continue ? À tout chien. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, avec en particulier une enquête sur le Briard. Et je continue avec le magazine anti-galère, canaux et mensuels. C'est très bien fait, de superbes photos, de belles enquêtes. Alors, j'ai deux magazines, deux types de magazines à vous proposer. C'est Baraka, le numéro 3 vient de sortir de ce magazine tout à fait original. C'est le créateur, celui qui avait fait Sans Frontières, pour être notamment toute une enquête sur le tiers-mondisme. Baraka. Et puis, l'almanac de l'aventure et du voyage, hors série, reportage, grand reportage. Voilà le numéro que vous trouvez habituellement, ça s'appelle Grand Portage. Notamment une enquête sur l'alchimie du bonheur vert en Irlande, tout à fait intéressante. Et puis, cette même revue propose l'almanac de l'aventure et du voyage. Voilà pour le kiosque. Et maintenant, on rejoint Brigitte Simonetta. Brigitte, 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 allez. Oui, oui, et moi j'aurai une photo satellite à vous offrir dans un instant. Le temps de vous dire que demain, ce sera un triste lundi, un sombre lundi. Il n'y a rien à faire. Nous assistons à une cascade de perturbations. Alors, la France aujourd'hui était recouverte pratiquement totalement, sauf au sud, de nuages. Et bien demain, tous les nuages qui sont sur l'Atlantique se réuniront pour nous gâcher la vie. Alors, résultat sur la carte de demain, des nuages. Des nuages sur toute la moitié nord, accompagnés de pluies abondantes, de fortes rafales de vent. Les éclaircies revenant l'après-midi. Et ces mêmes pluies descendront l'après-midi toujours sur la moitié sud. Seul le littoral méditerranéen et la Corse bénéficieront d'éclaircies toute la journée, mais toujours le vent. Et les températures sont en baisse très légère. De 9 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à Bourges. Et de 11 à 18 degrés sur la moitié sud, mais il faut aller en Corse ou à Nice pour trouver ces 18 degrés. Alors demain, lundi 31 mars, le soleil se lèvera 6h33, se couchera 19h18. Ce sera bien sûr le lundi de Pâques, mais ce sera aussi la Saint-Benjamin. Merci Brigitte. 23h20, le dernier journal de la rédaction vous sera présenté par Philippe Arouard. Les rendez-vous pour demain, lundi, 6h45 Télématin, 12h45 Noël Mamère, 18h30 C'est la vie. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501